Bonjour, tu adores les autres villes en dehors de Paris, tu en as marre qu'on parle tout le temps de la capitale et tu veux absolument qu'on parle de ces autres métropoles que sont Nantes, Toulouse ou encore Marseille, eh bien cette vidéo est faite pour toi, sinon tu es un élève de première. Bien, donc nous revenons sur cette deuxième partie concernant toujours la France et la métropolisation et ses effets sur le territoire français. Nous sommes maintenant à la troisième sous-partie, donc le C, des dynamiques régionales très différenciées. Et donc pour aborder cette partie, je vais me focaliser sur le document de page 73. Cette carte montre des situations favorables ou défavorables en fonction du côté favorable, si on arrive à trouver un emploi facilement sur ces territoires, ou si on arrive là aussi à lutter contre la pauvreté, c'est-à-dire que dans certaines zones, il est difficile de sortir de la précarité. Donc ce que vous pouvez noter, c'est que les métropoles les plus dynamiques, eh bien deux points, la première c'est l'air urbain parisien, qui concentre près de 20% de la population française et qui a un poids démographique stable depuis 1968. Cependant, la capitale capte plus de 30% de la mobilité des cadres du pays. C'est-à-dire que vous avez vraiment, en fait, sur l'ensemble du domaine du tertiaire, dans le domaine des cadres, c'est-à-dire ses classes supérieures, en termes d'activité du domaine du tertiaire, vous avez quasiment un cadre sur trois qui travaille dans l'air urbain parisienne. Donc elles concentrent, là aussi, les activités intellectuelles qu'on peut avoir sur le territoire français. Le deuxième tiré, qui fait partie de ces métropoles qui sont les plus dynamiques, eh bien ce sont les métropoles les plus dynamiques qui se localisent à l'ouest et au sud de la France. Elles bénéficient d'une bonne connexion au réseau de transport. Certaines sont d'ailleurs spécialisées dans les hautes technologies. Et entre parenthèses, vous pouvez noter que Toulouse, c'est dans l'aéronautique. Grenoble, c'est dans le médical de pointe. Fermez la parenthèse. En revanche, vous pouvez noter que les métropoles du nord, de l'est et du centre ont souffert des crises industrielles, et donc leur activité résidentielle est inférieure aux métropoles proches des littoraux et au passé peu industrialisées. En fait, il y a eu un fort chômage à un moment donné, parce que dans ces métropoles-là, du nord, de l'est et du centre, surtout du nord et de l'est, c'est là où on avait la majorité de la population qui travaillait dans les mines ou dans des zones industrielles. Et donc, lorsque vous avez eu une désindustrialisation du territoire français, c'est là où s'est trouvée la majorité de la population qui s'est retrouvée au chômage. Donc, dans une extrême précarité. Alors, pour poursuivre toujours notre petite histoire, cette fois-ci, on va prendre le grand 2 à bras-le-corps, concernant le renforcement des inégalités urbaines. Et première sous-partie qu'on va voir ensemble, c'est la fragmentation croissante des espaces urbains. Alors, cette fois-ci, je vais m'intéresser à une vidéo. Je vais vous montrer une vidéo faite par un youtubeur, Uzul, sur la gentrification. Alors, ça va vous permettre, qui a été faite par Mediapart en 2018. Je vous laisse regarder cette vidéo, qui permet d'expliquer ce qu'on veut dire par gentrification. Et, si c'est un phénomène récent, justement, à qui la faute ? C'est le titre, justement, de cette vidéo. Je vous laisse regarder la vidéo, et je reviens ensuite vers vous. Comme vous le savez, ouvrez les guillemets, c'est l'émission de Bobo par excellence ! Il nous a même été reproché de tourner dans le quartier le plus bobo de Lyon, ce qui nous couperait des classes populaires. Bravo, super, vous avez bien lu Christophe Guillouis, ou pire, vous avez vu Christophe Guillouis chez Zemmour et Nolo. Super, bravo, génial ! Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est qu'un quartier bobo, eh bien, ça ne sort pas du sol comme ça, on ne naît pas Bobo, on le devient. Elle préfère l'amour en mer, c'est juste une question de tempo, comme le disait Philippe Laville. Or, la ville, 75% des Français y habitent, aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'une ville, sinon, un assortiment de quartiers divers qui, finalement, accueillent des populations diverses. C'était une révélation pour personne, chaque quartier a son petit caractère. Un caractère que lui a insufflé l'histoire, bien sûr, la géographie, la littérature, parfois, et je pense qu'on a fait le tour des épreuves du bac pertinentes pour cette démonstration. Mais au-delà de ça, les quartiers sont surtout définis et souvent redéfinis par les habitants qui les peuplent. Ils évoluent. La Croix-Rose, par exemple, a été un quartier ouvrier, peuplé d'ouvriers tisserands, les fameux canuts, et riche d'une longue histoire syndicale et autogestionnaire. Mais au fil des décennies, les ateliers ont fermé, sont devenus des squats, puis finalement, de jolis appartements. De rénovation en réhabilitation, le quartier a fini par devenir, au cours des années 90, le quartier des cafés-théâtres, des ateliers d'architectes. Un quartier prisé par les artistes, les cultureux en tout genre, les familles, bien souvent de gauche. D'ailleurs, les pentes de la Croix-Rousse qui votent dans le premier arrondissement ont offert à ce dernier la seule mairie d'arrondissement de gauche de toute la ville. Vous l'avez peut-être compris, aujourd'hui, on va parler de gentrification. Le quartier où l'on tourne, celui de la Croix-Rousse, c'est un exemple type de ce processus. En effet, entre 1975 et 2013, le nombre d'ouvriers y est passé de 40 à 8%, alors que dans le même temps, le nombre de professions intellectuelles y a été multiplié par 6. Mais au fait, Usul, c'est quoi la gentrification ? Eh bien, pour en savoir plus sur ce qu'est la gentrification, nous sommes allés voir France et Mathieu. Donc nous deux, on est urbanistes, en fait, et on a rapidement vu qu'en restant, bosser dans le milieu public, dans les institutions et tout, on n'allait pas faire long feu. Du coup, on est partis faire un tour de France à vélo à la rencontre de ce qu'on a appelé l'urbanisme autogéré. Là où les habitants ont vraiment un pouvoir de décision et de voir des habitants en lutte dans leur quartier, des habitants qui cherchent à améliorer leur quotidien, leur espace de vie. Et de tout ça, on retire une conférence gesticulée. La ville est acquis, elle est à nous pour essayer d'exposer un petit peu la ville néolibérale et tous les mécanismes qui nous dépossèdent aujourd'hui cette ville. Bon, très bien, mais ça ne répond pas à la question faussement candide de Cotentin. C'est quoi la gentrification ? Eh bien, la gentrification, en fait, c'est tout simplement le remplacement d'une population pauvre par une population riche. C'est ça. Ok, super, les experts, ça j'aurais pu le faire moi-même, mais on va essayer d'aller plus loin et on va se servir pour ça d'un cas d'école. John Rachid a sorti il y a peu une vidéo sur Lyon dans laquelle il caricaturait les différents habitants des quartiers lyonnais. Voici par exemple le 6e, un quartier dans lequel on ne met jamais les pieds. Oui, c'est un plaisir d'habiter ce bon vieux 6e arrondissement. J'ai beaucoup d'argent, effectivement. Et voici maintenant, selon John Rachid, l'habitant typique de la Croix-Rousse. Le roi a des manettes ? Ouais, si tu veux, dans les pentes de la Rousse, tout le monde me connaît, je suis comédien, intermittent, je suis sculpteur, peinte, je bricole à droite à gauche et je suis régisseur dans des festoches aussi. Le trait est forcé, mais admettons, on s'en fout, nous, on n'habite pas là. Dernier extrait, voici comment le vidéaste lyonnais nous présente le quartier que nous allons étudier aujourd'hui. Bienvenue, puis la place des bons, la place des bons, la guillotière, la alger, c'est kiff kiff, c'est le générique, c'est la même. Alger, la guillotière, ce serait kiff kiff. Il est vrai que la place du pont c'est historiquement comme un point d'arrivée des populations immigrées. Mais historiquement, cette place a toujours été un point d'arrivée, comme nous l'explique Bertrand, autre urbaniste qui lui vit et travaille à la guillotière. Mais la guillotière, donc le pont de la guillotière, la fameuse place du pont dont on parlait tout à l'heure, c'est là où arrivait le pont de la guillotière qui est le plus vieux pont sur le Rhône. Et à l'origine, c'était même le seul passage sur le Rhône en fait. Et donc c'était un peu un péage comme à l'époque au Moyen-Âge et donc en fait les populations arrivaient là, donc c'était des tonnes d'auberges, de relais et toutes les populations qui n'avaient pas les moyens de vivre dans Lyon qui s'installaient là. Et donc petit à petit, les faubourgs qui s'étendent. C'est dès qu'au milieu du 19ème que la guillotière qui était un faubourg autonome se voit finalement rattachée à la ville de Lyon. Au cours du 20ème siècle, c'est un quartier qui accueillera les populations maghrébines et africaines en général. Alors maghrébines et africaines tout simplement parce que c'est les dernières voies d'immigration qu'il y a eu, notamment au sortir de la Seconde Guerre mondiale où on a été bien contents de trouver des populations, des colonies pour venir reconstruire la France. C'est très clairement ça. Ils sont installés dans les quartiers qui étaient d'ores et déjà des quartiers pauvres. Tu peux trouver tout ce que tu veux. Des commerces, des épiceries asiatiques, blacks, turcs, arabes. Seulement voilà, tout ça est en train de changer imperceptiblement puisqu'on commence à parler de gentrification de la guillotière. Les classes populaires qui sont poussées à quitter la ville, c'est un phénomène qui ne se voit pas encore. On ne voit pas du tout. Et ce n'est pas des gens qui sont mis en avant. Il n'y a pas d'article de journaux sur eux, etc. Donc c'est très très diffus. Et ça ne se voit pas. On ne veut vraiment pas les visibiliser. Mais le quartier est pris d'assaut. Par qui ? Par ces salauds d'étudiants en premier lieu dont la fac est toute proche. Certains viennent de loin et ne connaissaient pas la réputation du quartier. D'autres, au contraire, le trouvent typique et apprécient son énergie et sa vie nocturne. Au sud de la guillotière, déjà les bars destinés à accueillir cette population se sont multipliées. Plus le bar. Il y a trop de jeunes aussi qui aiment boire, sortir. C'est vivant en fait comme quartier. Même si elle est imperceptible, cette transformation est enclenchée. Les habitants de la guille sont en train de vivre la première étape de la gentrification. Un processus qui en compte plusieurs. Il y a d'abord une préparation de la gentrification. C'est-à-dire que le quartier, il est pauvre. Il y a des gens qui n'ont pas de boulot ou des boulots précaires qui l'habitent parce que c'est pas cher ou parce qu'il y a beaucoup de logements sociaux. Et comme c'est pas très cher, il y a une autre population qui va arriver. Des étudiants, des architectes, des artistes, etc. Et du fait d'habiter le quartier, ils vont avoir d'autres usages du quartier. C'est-à-dire qu'ils vont ouvrir des lieux à des cafés associatifs, des bars sympas, une petite épistrie bio qui correspond aussi à leur usage qu'ils ont besoin et de leur culture. Et donc ça, c'est la première préparation de la gentrification qui est une gentrification culturelle. Et puis comme ils amènent leur nouveau code, il va y avoir d'autres événements qui vont se passer. Une population extérieure au quartier va venir en disant « Ah, mais il y a des fêtes sympas, il y a des festivals qui sont avec des choses pour les enfants, avec un bon groupe de musique local et tout ça. Bah tiens, on va y aller, on découvre le quartier. Ah, mais c'est sympa. Oh tiens, les abarts sont pas chers, on va pouvoir les acheter. » Et du coup, ces gens qui ont un peu de thunes, ils achètent ces apparts, ils les rénovent. Et puis là, ça va intéresser une autre type de population qui sont les investisseurs et qui voient que la gentrification elle commence tout juste et que dans quelques années ils vont pouvoir vraiment se faire plein de pognon en rachetant plein d'apparts, des immeubles entiers ou en distribuant des petites maisons pour construire des immeubles et les revendre très très cher à des gens qui ont plein de thunes. Mais à Guillotière, la situation centrale du quartier a depuis longtemps suscité l'intérêt des pouvoirs publics. Depuis les années 80, on rénove, on réhabilite. On aimerait bien voir dégager toutes ces personnes debout à rien faire, qui ne consomment pas, qui ne circulent pas et pour ça, on s'est attaqué à la place Dupont, bien entendu. On y a bâti le clip, par exemple. Le clip, c'est un immense bâtiment roux immonde, juste au-dessus du métro et qui a été accompagné par le nettoyage de la place. Il n'y a plus aucun banc, plus rien. Il y a même des fontaines à une époque pour empêcher les gens de rester trop longtemps mais qui ne marchent plus depuis très longtemps. La ville néolibérale, c'est une ville de transit. Exactement. C'est une ville de transit qui a été incarnée sur cette même place où ils ont même mis des hauts grillages pour que les gens ne puissent faire que circuler et surtout pas stationner. Il y a des aménagements aussi des places refaites comme ici, là où on est. On va faire des choses un peu sympas, pas mal de bois, beaucoup de verdures qui, on va dire qu'on va faire respirer le quartier mais on va faire respirer pour faire respirer des nouveaux gens dans le quartier. Cette petite place un peu bruyante, c'est la place Mazagrand. Rénovée il y a peu, elle voit se côtoyer des jeunes blancs venus parfois d'autres quartiers pour boire une bière sur la terrasse du court-circuit et ceux et celles moins blancs qui habitent l'espace autrement, qui fument sur les bancs, discutent et écoutent de la musique. Ces deux populations ne se mélangent qu'assez peu. C'est une coopération qui peut être assez violente au sens littéral du terme. En fait, il y a le fait que les populations n'ont pas forcément beaucoup changé mais elles se sont vraiment éloignées physiquement. C'est-à-dire la place est plus grande, les populations, les différents usages de la place se sont littéralement éloignées et du coup, il y a beaucoup moins de proximité et de ce qu'on peut rappeler le contrôle social mais dans sa version positive, c'est-à-dire du fait d'être les uns à côté les autres et donc justement, on ne va pas faire les mêmes choses qu'on ferait si on était juste à côté de l'autre truc de cette place aussi, c'est qu'elle a été aménagée sans caméra, ce qui à Lyon est malheureusement assez exceptionnel en échange de « Ok, mais il faut que la place on puisse passer en voiture de police à côté et voir à peu près tout ce qui se passe. Donc elle est dégagée ? Voilà, on n'a que des trucs assez bas etc. Sauf que ça, ça va avec le fait que la police elle fait de temps en temps des rondes ou elle vient quand on appelle. » Le grand remplacement que sont en train d'opérer les étudiants qui ont élu domicile dans ce quartier n'est pas encore tout à fait achevé mais déjà, leur seule présence a transformé le quartier. Des bars se sont installés mais aussi d'autres commerces qui leur sont destinés. Ici, un bar à chat, là, un magasin de jeux de rôle. « Et mécaniquement, et bah tiens, s'il y a de plus en plus de commerces, tiens, bah la guillotière c'est vachement sympa comme point, il y a plein de petits cafés, de petits commerces. Ah bah tiens, on va pouvoir s'installer là. » Mais c'est pas un espèce de grand plan je ne sais quoi. Au pire, entre guillemets, peut-être de la collectivité. C'est vrai qu'il a été dit à une réunion de concertation sur la place Nazagrand l'envie de la métropole de reprendre le contrôle du quartier. Mais ça témoignait plus de l'envie de la collectivité de se dire « On va s'intéresser de la guillotière, il se passait des trucs je ne leur maîtrisais pas tout à fait ce qui se passait. Il y avait des squads, des machins, on avait l'impression qu'on était un peu loin du centre-ville mais en fait on est juste à côté. Il va falloir que ça s'arrête. Et voilà, après avec l'intérêt d'une collectivité particulièrement comme celle de la métropole de Lyon qui notamment à l'époque de Gérard Collomb était assez focalisé sur son rayonnement international et sur son image de marque en termes de tourisme avec son label « Bonne-lui-lyon » reprendre le contrôle sur un quartier c'est surtout dire le rendre propre et joli et donc maintenant c'est la place du jardin etc. Ces gens qui arrivent on ne peut pas empêcher de venir habiter là on ne peut pas empêcher les gens d'habiter là où ils veulent pour qu'ils en aient les moyens mais ils ne se rendent pas compte que le niveau social le niveau culturel qu'ils arrivent est en décalage avec ce qu'il y a d'autres codes d'autres façons de vivre et que ça fait basculer le quartier. Quand même ce n'est pas leur souhait on parle de la figure du gentrifieur malgré soi il y a un moment que ça se passe mais une fois que le loyer commence à monter une nouvelle personne qui voudrait arriver à habiter à la guillotière parce qu'il y a leur famille parce qu'ils ont un travail dans le coin ils n'ont plus accès à ces loyers qui ont déjà monté de 200-300 euros par mois. Et c'est déjà le cas pour la guillotière les loyers ont augmenté mais ce n'est que la première étape la vraie gentrification celle qui pourrait chasser pour de bon les habitants historiques du quartier elle est encore à venir. Le vrai phénomène de gentrification c'est vraiment quand il y a les gens qui ont de l'argent qui viennent et qui vont investir dans le quartier pour en fait se faire plein de pognon et vraiment qu'il va y avoir la financiarisation du quartier où même des gens vont construire des immeubles il n'y aura jamais personne qui va habiter dans ces immeubles de bureaux ou de logements et c'est juste pour attendre que ça monte ça monte pour pouvoir revendre plus tard et se faire une chose plus value. Au final les pionniers on va dire de la gentrification comme nous on pourrait être les étudiants les artistes ils finissent eux-mêmes par être chassés de ce quartier qu'ils ont participé à faire changer parce que eux non plus n'ont pas les moyens de rester là. C'est là qu'on voit que ces processus pour être parachevés ont besoin de politiques publiques des politiques qui visent à standardiser ce quartier pour qu'il soit enfin attirant pour les investisseurs libres d'en faire finalement leur terrain de jeu. Il ne faut pas oublier que le phénomène de gentrification il se fait surtout dans les grandes villes dans les métropoles et il y a vraiment les politiques publiques des métropoles dont leur objectif c'est d'attirer des flux en particulier des flux financiers d'attirer des grandes entreprises qui vont installer leurs bureaux régionaux ou leur siège même national ou international parce que qui dit siège d'entreprise dit cadre qui dit cadre dit impôts importants et des gens qui vont fréquenter l'opéra donc il faut construire des opéras des gens qui vont fréquenter le théâtre donc il faut aussi des théâtres qui correspondent à ces besoins des piscines aussi des nouvelles piscines avec des horaires adaptés à leur forme de travail des espaces de co-working et tout ça et du coup la métropole va faire tout en sorte pour attirer cette population qui selon son idéologie est la meilleure population pour le bien vivre en ville parce qu'ensuite s'il y a des riches ça ruisselle vers les pauvres c'est bien connu Macron nous l'a hyper bien d'expliquer et donc c'est vraiment ça l'objectif de la métropole Alors voilà pour la métropole mais si on retrouve ces mêmes phénomènes à Paris ou Marseille c'est aussi parce que des dispositifs nationaux ont été mis en place et que ces dispositifs liés au logement ne sont pas tout à fait tournés vers le soutien aux classes populaires Donc il y a un mécanisme qui vient accompagner tout ça qui est tout l'ensemble des dispositifs de défiscalisation de l'immobilier qui est aujourd'hui loi Pinel loi Duflo loi Cellier une quarantaine en tout et qui vient permettre d'aider les promoteurs qui n'ont pas assez de fonds propres pour mener leurs opérations de rénovation de reconstruction et l'idée est de trouver des gens qui vont être propriétaires qui vont mettre leur logement en location donc on les aide par une déduction d'impôt sur 10 ans aujourd'hui ça va jusqu'à 63 000 euros donc c'est une sacrée somme quand même et pendant 10 ans ils sont obligés de louer à un tarif relativement bas proche du parc social mais passé les 10 ans le souci c'est que le logement rejoint le marché libre si ça reste en location les prix montent rapidement en flèche ou alors s'il est vendu c'est pareil il double il triple il quadruple le prix et effectivement les gens qui habitaient là avant ne peuvent plus ce qui fait qu'on a une relégation petit à petit des populations précaires de plus en plus expulsées en dehors des centres-villes en dehors des couronnes périphériques et qui se retrouvent après le périph oui donc c'est une relégation qui est voulue en fait par des politiques publiques qui cherchent à faire acheter du logement à des personnes pour des moyens et qui à terme vont forcément aboutir à l'exclusion des gasses populaires de ces quartiers c'est plus intéressant pour une ville d'avoir des gens solvables qui paient des impôts qui sont des bons citoyens qui font pas de bruit la nuit qui font pas de bruit la nuit qui jettent pas leurs déchets par terre tout ce qu'on peut reprocher à tort aussi aux populations les plus pauvres mais on arrive à un point où l'État par le manque à gagner de ses déductions d'impôts donne plus d'argent à des gens qui sont juste là pour faire fructifier leur capital plutôt que les aides versées par l'État au parc social donc depuis 2010 il y a comme ça l'aide aux gens qui ont déjà des moyens déjà un toit est plus élevé que ceux qui ont déjà pas 4 murs et un toit au-dessus de leur tête donc l'État finance plus la rente que l'aide sociale en fait exactement je sais que cette émission est assez regardée par les étudiants par les intellos des gens proches du secteur associatif bref par des gens qui au moment où je vous parle sont en train de gentrifier juste parce qu'eux-mêmes ont été chassés des quartiers les plus chers de leur ville la paupérisation en France des étudiants des métiers intellectuels des profs qui sont moins bien payés que leurs collègues des pays voisins tout ça aussi joue un rôle dans ce processus complexe qu'est la gentrification c'est pas vraiment nous qui l'a fait en nous on fait que préparer le terrain mais pas forcément de manière volontaire et pourtant enfin finalement ce qui se passe dans le phénomène de gentrification c'est plutôt aussi une récupération de nous ce qu'on construit dans ces quartiers parce que finalement quand on ouvre un bar associatif c'est pas juste un bar où on se retrouve c'est aussi un lieu de solidarité une organisation collective etc et finalement à travers la gentrification c'est aussi une récupération de nos alternatives ces alternatives mais surtout ces modes de vie et ces pratiques culturelles proches de celles de la bourgeoisie que nous importons dans les quartiers populaires elles préparent le terrain à ceux qui au-dessus de nous capitaliseront sur ce travail il ne leur restera plus qu'à chasser les pauvres une bonne fois pour toutes et ainsi s'achèvera cette transformation dont nous ont été les premiers acteurs et qui nous aura largement échappé les logiques brutales du marché et de la guerre aux pauvres risquent bien d'avoir le dernier mot si nous ne revenons pas sur toutes ces politiques publiques qui ne jurent que par l'attractivité des territoires la ville se transforme partout se standardise et c'est sans doute par là qu'il faut prendre le problème enfin moi ça me paraît plus malin que de taper sur les bobos à lundi prochain donc cette vidéo elle montre une chose c'est que la gentrification c'est déjà le fait que dans les métropoles et c'est le cas par exemple en France on l'avait déjà vu au niveau mondial quand on avait fait ces chapitres précédents vous avez un espace où une population de cadres de classe moyenne supérieure voire supérieure migrent dans les villes et surtout dans le centre-ville ce qui fait que vous avez une population de classe moyenne voire parfois donc pauvre qui part de cette zone ce qui fait que vous pouvez noter que la métropolisation particulièrement aussi en France mais la métropolisation d'un point de vue général accentue les contrastes socio-spatiaux à l'intérieur des agglomérations agglomérations on entend vous pouvez le mettre entre parenthèses le centre-ville plus les banlieues donc fermez la parenthèse donc du fait d'une hausse des prix de l'immobilier depuis 20 ans et je rappelle on l'avait déjà vu auparavant mais pourquoi l'immobilier grimpe depuis 20 ans c'est parce que vous avez une arrivée comme ça de population notamment vers le centre-ville ce qui fait grimper les prix parce que c'est le même phénomène que quand vous achetez par exemple des baskets qui sont faites en petits groupes sur des petites quantités forcément les prix grandes c'est le même procédé c'est-à-dire quand vous avez trop de monde sur un petit parc immobilier ça fait monter l'immobilier et vous pouvez noter que les populations aisées peuvent choisir leur lieu de résidence du même coup parce qu'eux ils n'ont aucun problème à choisir parce qu'ils en ont les moyens donc entre parenthèses dans l'exemple vous pouvez noter que souvent c'est le centre-ville rénové ou réhabilité ça peut être la banlieue pavillonnaire ou encore l'espace périurbain fermez la parenthèse en revanche et ça vous pouvez noter qu'on a une fragmentation socio-spatiale qui s'institue et donc le terme qu'on utilise vous pouvez noter toujours que et en rouge la gentrification transforme des quartiers centraux anciennement populaires et exclut les catégories sociales modestes et donc pour gentrification vous pouvez noter en rouge et entre parenthèses parce que souvent on parle de gentrification ou entre parenthèses d'embourgeoisement urbain fermez la parenthèse alors c'est un phénomène par lequel des arrivants plus aisés s'approprient un espace initialement occupé par des habitants moins favorisés transformant ainsi le profil économique et social d'un quartier et en dehors de la définition vous pouvez noter que ces dernières c'est-à-dire ces catégories sociales modestes sont reléguées dans des quartiers anciens dégradés des grands ensembles des années 1960 par exemple et dans des zones périurbaines assez éloignées ce qui renforce d'autant plus leur fragilité parce que si c'est éloigné et imaginons qu'il y a des réseaux de transport malgré tout bien il va falloir payer le montant de ce trajet voir s'ils sont en voiture payer justement le trajet qui est de plus en plus éloigné du centre-ville où ils peuvent par exemple avoir leurs activités alors pour voir justement ces soucis ces fractures qu'on peut avoir je vous laisse regarder ça sera le tout dernier point de cette vidéo donc une vidéo de France 2 faite en 2016 sur la mixité sociale qui est le casse-tête des HLM par exemple dans les quartiers chic je vous laisse regarder cette vidéo et ensuite je reviens à vous huitième septième et seizième arrondissement des quartiers huppés composés de boutiques de luxe de résidences privées et au hasard des rues d'un ancien président en train de faire son footing un pari où le prix du mètre carré s'envole inaccessible au plus modeste pour inverser la tendance la mairie a décidé d'implanter des HLM au coeur de ces quartiers comment s'y prend-elle ? la mixité sociale peut-elle y être imposée ? première réponse dans le seizième arrondissement sur ce chantier ici 176 logements sociaux sont en construction ici on va rentrer dans un T4 c'est un logement donc trois chambres un séjour pour ce 78 mètres carrés compter de 560 à 1000 euros par mois en fonction des revenus de la famille des HLM qui ont failli ne jamais être construits les habitants ont multiplié les actions en justice en tout 6 ans de procédures pour différents motifs les attaques sur la qualité architecturale l'instruction urbaine la qualité de l'agriculture est-ce que c'était le vrai problème l'urbanisme l'emplacement ? non c'était qui va vivre dans ces logements il y a une espèce d'entre-soi inimaginable pour les gens qui habitent dans leur vie non proche de pouvoir partager ces lieux à la tête des riverains frondeurs du 16ème Guy von Dorp les HLM seront en face de chez lui sa crainte que le quartier ne soit plus aussi calme il assure que son mécontentement n'a rien à voir avec la nature sociale des logements il n'y a pas du tout de problème comme on voudrait le laisser entendre de Hauteuil ne y pas si non c'est pas vrai c'est un petit village on est bien et on s'inquiète tous de savoir ce que cet afflux de population va produire dans le quartier en revanche il confirme l'opposition virulente de certains riverains selon lui une opposition faite d'amalgame et de préjugés sur les HLM j'ai démissionné de l'association de défense à cause de ça parce qu'ils voulaient en faire j'allais dire une lutte raciale presque alors que c'est pas ça des polémiques qui retardent la construction mais qui n'empêchent pas les HLM de sortir de terre et il se multiplie 25 logements ici 6 autres au dessus de ce concessionnaire de luxe depuis des années la plupart des HLM ont été construits au nord et à l'est de la ville certains arrondissements à l'ouest en sont presque dépourvus car rien n'oblige la ville à répartir équitablement les HLM faire du social dans les quartiers bourgeois est un acte politique que l'adjoint au maire assume c'est plus compliqué c'est plus cher ça prend plus de temps donc si on avait pas cette volonté politique là on ne le ferait pas moi je refuse qu'on ait des ghettos de riches des quartiers qui soient réservés à des gens qui payent l'ISF on a besoin dans tous les quartiers de Paris d'avoir une mixité sociale d'avoir dans des immeubles des assistantes maternelles des policiers des instituteurs mais à qui ces HLM sont-ils attribués et à quel prix dans la rue du Faubourg Saint-Honoré celle de l'Elysée deux immeubles de 48 logements sociaux Christophe Galland occupe l'un de ses appartements avec sa famille et il a suivi la procédure ordinaire quatre années d'attente pour obtenir ce logement de 100 mètres carrés on a ici la chambre de Victor le salon qui donne lui-même sur d'un côté le balcon qui donne sur la rue et de ce côté-là sur la cuisine loyer 1100 euros par mois c'est trois fois moins cher qu'une location privée dans le secteur sans ce HLM impossible pour cette famille de vivre dans Paris lui est au chômage sa femme est professeur de musique ils vivent à 5 avec moins de 3000 euros par mois alors forcément il se sent un peu en décalage avec son nouveau quartier le contexte est plutôt agréable même si c'est un quartier de bureau avec des hôtels 5 étoiles dans lesquels nous on ne se reconnait pas maintenant en termes de revenus je n'ai rien à faire là vous voyez ce que je veux dire je n'ai pas de Maserati dans ces quartiers huppés la mairie a pour objectif de construire 3700 logements sociaux d'ici à 2020 alors comme vous pouvez l'avoir vu dans cette vidéo le souci bien des politiques c'est de faire ce fameux mélange cette fameuse mixité sociale c'est à dire entre personnes aisées personnes précaires ou pauvres donc ça vous pouvez le noter que les politiques urbaines bien améliorent le cadre bâti mais peinent à mettre en oeuvre la mixité sociale la construction de logements sociaux publique ne compense pas par exemple ne compense pas la disparition d'un parc privé qui accueille les classes populaires c'est à dire que très souvent ça va être difficile pour la classe la classe populaire de vivre dans des quartiers dits aisés parce que le parc privé n'a pas vocation si vous voulez à baisser ses prix naturellement pour que cette population puisse venir et créer une mixité sociale et donc entre parenthèses en exemple vous pouvez noter que dans les ZUS c'est à dire les zones urbaines sensibles définies par des critères économiques et sociaux et bien la part des non diplômés atteint 33,1% en moyenne contre 18,7% en centre-ville je ne sais pas si vous imaginez c'est à dire que quasiment dans les zones urbaines sensibles c'est à dire les quartiers ou les plus défavorisés là vous avez une population fragile économiquement bien vous avez une concentration si vous voulez des difficultés qui s'y retrouvent c'est à dire que vous avez quasiment une personne sur trois dans ces quartiers qui ne sont pas diplômés donc qui vont avoir des difficultés à avoir des salaires élevés et donc à pouvoir sortir de cette précarité bien j'espère que cette vidéo donc vous aura toujours intéressé même si vous êtes obligés de le suivre je vous dis donc à jeudi pour la dernière vidéo qui clôture ce chapitre donc concernant la France et sa métropolisation je vous dis donc à jeudi à bientôt et à bientôt – Sous-titrage FR 2021